La maison de l'Iranium vient ainsi d'être inaugurée après plus de 5 ans de travaux et c'est près de 10 milliards de francs CFA qui ont été investis dans sa réalisation. Un engagement partenariel entre les autorités nigériennes et le groupe Orano. Un siège social commun pour nos sociétés minières, donc en particulier Cominac, Somaïr, Imouran Rennes, Orano Mining Niger et aussi pour Sopamine, la construction de cette maison de l'Iranium vise bien évidemment à améliorer les conditions de travail des collaborateurs de l'ensemble des sociétés hébergées. Mais elle marque également notre volonté de continuer de faire rayonner notre histoire avec le Niger sur le long terme. Le financement de la construction de cet immeuble à trois niveaux devant servir de siège aux sociétés minières a été entièrement couvert par Orano sur une base non remboursable grâce à un accord conclu en 2014 au profit du Niger. Pour construire les 10 bâtiments, l'État du Niger avait créé en novembre 2015 la société Immeuble Uranium, à qui Orano Mining avait versé l'intégralité de la contribution si indiquée en mars 2016. Pour sa part, la société Immeuble Uranium, en sa qualité de maître d'ouvrage, a confié la réalisation du chantier à la société Sogea Satan pour la réalisation des travaux, au cabinet GENI pour l'assistance à maître d'ouvrage et à l'entreprise AAI pour l'architecture. Le maintien et la pérennisation de ces genres de partenariats va certainement alléger certaines charges de l'État et susciter un effet d'entraînement auprès des autres multinationales implantées dans notre pays.